Bonjour et bienvenue dans Le Boss TV de TV Magazine. Notre invitée du jour, elle a connu les premières heures, c'était en 2005, de la chaîne gratuite de la TNT. À l'époque, elle s'appelait Direct 8, aujourd'hui la dite D8. Aujourd'hui, notre invitée officie également tous les jours dans la bande du Grand 8 de Laurence Ferrari, avec sa rubrique « Tout nouveau, tout carreau ». Elle accorde nous aussi un nouveau Paris de D8, une nouvelle émission, une émission dite de « Dating Nus ». Ce qui est spécifique, Adam Recherche, Ève, où des candidats partent à la rencontre de l'autre. Évidemment, ils sont nus et sur une île paradisiaque, c'est tous les mardis soirs en prime time. Caroline Iturbide, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans Le Boss TV, je disais du Grand 8, Adam Recherche, Ève. Est-ce que c'est un peu le grand écart quand même pour vous ? Pas tant que ça, parce qu'en fait, moi dans Le Grand 8, j'ai une chronique qui s'appelle « Tout nouveau, tout carreau ». Donc tous les jours, je teste des choses un peu insolites, incongrues. Donc voilà, je suis un peu la casse-cou de la bande, je suis un peu l'intrépide. Donc finalement, comme Adam Recherche, c'est aussi un programme qui fait beaucoup parler, parce que voilà, c'est un petit peu osé. Ça crée du buzz. C'est un pari qui est assez osé pour la chaîne et pour une animatrice. Donc, grand écart, je ne suis pas sûre. Je pense que ça reste un peu dans la même veine de ce côté un peu divertissant, un petit peu nouveau. Un peu léger ? Un peu léger, bien sûr. Non, non, mais moi, j'assume complètement le côté, voilà, ce n'est pas des paroles et des actes. On ne va pas se mentir. Est-ce que vous avez beaucoup réfléchi justement avant d'accepter de présenter ce nouveau programme de D8 ? J'ai beaucoup réfléchi, oui, j'ai beaucoup réfléchi. Mais alors, ma première réflexion, ça n'a pas été de me dire, je réfléchis parce que c'est Adam Recherchev. Ça a été, je réfléchis parce que je sais que ça va être une grosse émission qui va être pas mal exposée. Et donc, il a fallu se poser les questions de comment on gère ça quand on ne l'a jamais vécu. C'est un prime time, on vous rappelle. C'est un prime time sur D8. On savait que la communication allait être très forte avant que l'émission commence. Et j'ai souvent l'habitude de dire que si on m'avait proposé Nouvelle Star saison 2015, je n'aurais pas moins réfléchi. Je me serais aussi posé un tas de questions, est-ce que j'y vais ? Parce que moi, ce qui m'a plu dans Adam Recherchev, c'était que c'était vraiment nouveau, vraiment inédit. C'était du jamais vu en France. Donc, c'est vrai que je me suis dit, tant qu'à faire, autant arriver avec quelque chose de complètement nouveau et décalé. Mon interrogation, c'était sur le côté un petit peu trash ou vulgaire d'un programme comme celui-là. Parce que je pense que quand on dit nudité, aujourd'hui en France, on est encore un petit peu dans un fantasme de quelque chose d'assez… – Des immassures amnes anciennes. – Ouais, un petit peu… Voilà, on a peur que ça tombe dans quelque chose de vulgaire. Et j'ai tout de suite été rassurée par la chaîne et par mes patrons qui m'ont dit, on est D8, on est chic, donc on ne va pas se lancer dans quelque chose de trash, ni tout seul, ni avec toi. Donc, voilà, je leur ai fait confiance et je trouvais que c'était plutôt assez osé et assez amusant, quoi, comme projet. – Osé, donc, mais pas trash. Est-ce que Adam Recherche F, c'est d'une certaine manière le tourné-manège, que c'était TF1 à l'époque, des temps modernes ? – Parce que c'est une émission de dating, c'est pour ça que, oui, enfin, le truc, c'est que tourné-manège… – Bon, c'était sur un plateau, c'est pas sur l'île paradisiaque. – Oui, je ne veux que c'est personne, mais tourné-manège, c'est vrai que c'est, voilà, pour le coup, c'est très années 90, bon, il y avait, voilà, nous, on a choisi un décor paradisiaque, on est parti très loin, c'est en tout cas une émission de dating, donc ça, c'est sûr qu'on retrouve un petit peu les codes du romantisme, d'essayer de matcher quand même des gens, voilà, nous, on a envie de dire que c'est aussi à la limite de ce qu'on retrouve dans l'amour et dans le pré, voilà, toutes ces émissions de dating, sauf que c'est tellement nouveau et donc tellement étonnant que, voilà, je pense qu'on essaye toujours de mettre un petit peu des programmes dans des cases pour essayer d'avoir des repères, des référents et tout, je pense que c'est tout simplement exclusif, qu'on avait aussi besoin de ça sur la TNT, parce qu'on reproche souvent à la TNT de ne pas se renouveler, d'être dans des espèces de redifs en permanence, là, on apporte quand même quelque chose d'inédit, d'extrêmement nouveau, donc, non, ce n'est pas un tourné-manège, c'est juste Adam Recherche-Eve, quoi. – Alors, mardi dernier, deuxième épisode, Adam Recherche-Eve est redescendue seulement, entre guillemets, à 9000 téléspectateurs, 3,5% de part d'audience, c'est quand même 400 000 curieux de moins que la première, vous diriez honorable ou décevant comme niveau d'audience ? – Non, 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 honorable, plus qu'honorable, ça reste vraiment un très bon score pour le mardi soir, on est au-delà de ce que fait la chaîne en général ce soir-là, donc 910 000 téléspectateurs, c'est encore un très très beau score, si ça pouvait se maintenir à ça, moi, je serais très heureuse de faire ces scores-là toute la saison d'Adam Recherche-Eve. Après, Philippe, c'est normal, c'est un petit peu comme dans tous les autres pays, il y a un effet de curiosité, et moi, ça me rassure, parce que je me dis, voilà, les Français, on avait raison, c'est-à-dire qu'on a su qu'ils allaient venir pour voir ce que ça donnait et parce qu'ils étaient curieux. – C'est de la curiosité ou du voyeurisme ? – Non, mais alors, on dit voyeurisme parce que forcément, nudité, encore aujourd'hui en France, et bon, ben voilà, c'est comme ça, on ne peut pas changer les mentalités, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on se dit nudité égale voyeurisme. Moi, je crois que nudité égale simplicité, égale nature, égale des valeurs saines qu'on a un peu perdues, parfois, à la télévision, et donc du coup, ce programme, il est étonnant parce qu'il casse tous les codes qu'on a l'habitude de voir dans ce qu'on appelle la grande famille de la télé-réalité, c'est-à-dire que ça n'est pas vulgaire, ça n'est pas feuilletonant, on ne retrouve pas les personnages, etc., donc chaque émission… – Ce n'est pas une compétition de talent, entre guillemets ? – Ce n'est pas une compétition de clash, de trash, d'embrouille qui ne servent à rien, c'est vraiment une sorte de, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un peu le lagron bleu à l'époque avec Brooke Shields, en été, en 1980, version télé, donc c'est très doux, c'est plus lent que ce qu'on a l'habitude de voir en télé aujourd'hui, mais c'est vraiment un parti pris, et de toute façon, c'est un format, ce n'est pas non plus un format français, c'est quelque chose qui vient de Hollande, le format dans tous les pays est comme ça, c'est quelque chose de très feel-good. – C'est une émission, il faut se dire, on est dans son canapé, cette émission, elle nous donne envie de s'évader, de voyager, et de faire l'amour quand on éteint la télé, ce qui est cool, non ? – Écoute, de faire l'amour quand on éteint la télé, c'est très beau. Alors, il y a quand même des détracteurs, racoleurs, je cite les termes, artificiels, hypocrites, on floute les parties intimes des candidats, sans intérêt, est-ce que ces critiques, finalement, vous les trouvez fondées ou globalement, c'est des gens jaloux ? – Je les entends, ces critiques, je les comprends pour certaines. Je sais qu'en France, c'est un peu notre culture, c'est un peu notre pays qui veut ça, on a besoin de tout comprendre, de tout décortiquer, d'essayer d'analyser tout. Moi, je dis que c'est simplement un pur divertissement qui est là pour nous faire un petit peu s'évader du quotidien. On a eu des actualités qui étaient très lourdes, ça nous permet de sortir de l'hiver comme ça doucement. Hypocrites par rapport au floutage, je ne crois pas. On est pas mal critiqués sur ce point-là, mais je pense qu'on l'aurait été autant, voire plus, si on avait pris le parti de ne pas flouter les sexes. Et si on a flouté les sexes, c'est simplement pour dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe quand deux personnes entièrement nues se rencontrent. On n'a pas envie de montrer des sexes pour montrer des sexes, ce n'est pas du tout la vocation ni du programme ni de la chaîne. On ne veut pas provoquer, on ne veut pas choquer. On veut juste décrire une nouvelle expérience romantique et inédite. – Dans le plus simple appareil quand même. – Bien sûr, mais quel est le problème ? – C'est vrai, ça ne vous gêne pas. – Est-ce que vous auriez pu vous-même présenter ce programme nu ? – Pas du tout. – Dans le plus simple appareil ? – Non, je ne l'aurais pas du tout fait, parce que ce n'est pas le rôle, je pense, d'une animatrice. Enfin, je ne sais pas, on ne demande pas à Denis Brognard de manger du manioc et de dormir avec l'équipe des Rouges et des Jaunes quand il fait Koh Lanta. Donc pourquoi on demanderait à l'animatrice d'Adam Recherchev de se mettre à poil ? – Mais ça vous aurait gêné ? – Gêné, je n'en sais rien, parce que moi, je n'ai pas une grande gêne par rapport à la nudité. En tout cas, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de choquant. Je suis assez à l'aise avec le concept, mais je n'aurais pas fait du buzz là-dessus me concernant. Et surtout, je trouve qu'il faut un courage que je n'ai pas. C'est-à-dire que je pense que je suis vraiment beaucoup moins courageuse que les candidats qui ont osé se dévoiler comme ça. Ce n'est pas évident, c'est quand même assez difficile. – Vous auriez mis à nu, j'imagine que vous auriez fait un buzz terrible. – Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que là, tous les corps, enfin là, on donne à voir, quoi. Tous les corps sont intéressants. Il y a des filles qui sont hyper belles, hyper jolies, avec des morphologies complètement différentes. Il n'y a pas du tout un canon de beauté qu'on a voulu imposer aux téléspectateurs. C'est très décomplexant. Ça veut dire que moi, je pense que la personne qui regarde cette émission se dit, on n'est pas obligé d'avoir des seins parfaits, zéro gramme de cellulite et ressembler à Gisèle Bündchen pour assumer son corps. On voit bien qu'il y a des filles qui sont plus que rondes dans cette émission. Ce ne sont pas des gens qui passent 4 heures à faire du sport, ce ne sont pas des gens qui passent leur vie à se regarder et tout. Non, non, c'est des gens plutôt normaux. Vraiment, en termes de morphologie, on a vraiment de tout. – On disait, le grand 8, on vous retrouve tous les matins dans l'équipe de Laurence Ferrari, Adam Recherche-Eve aujourd'hui. Comment vous voulez écrire la suite du parcours, de votre parcours sur le 8 ? – La suite du parcours, moi pour l'instant, je vois quand même assez à court terme. J'ai très envie que la saison d'Adam Recherche-Eve se passe bien. Et je pense qu'à la suite de ça, on fera… – Une deuxième saison ? – Une deuxième saison, je n'en sais rien. On n'en a pas du tout encore parlé avec la chaîne. On va vraiment attendre de voir quel est l'accueil du public parce qu'on fait ces émissions-là pour les gens. Donc on va voir si on est dans le coup. Et si on l'est, bien sûr, je trouve que ce serait intelligent de continuer. Mais mon avenir, il est à court terme. C'est vraiment tous les mardis soirs devant ma télé et tous les mercredis matins à attendre les audiences et savoir si ça a plu aux Français. – Donc là, c'est le troisième mardi soir. Donc on verra dès demain matin les résultats d'audience. C'est les 10 ans de la TNT. – Oui. – Direct 8 a été créé, on l'a rappelé, en 2005. – En 2005, 1er avril 2005. – L'émission qui, pour vous, vous a marqué justement sur l'avènement et cette montée en puissance de la TNT en France. – Oula, c'est dur cette question. Parce qu'il faut s'en souvenir. – J'imagine Direct 8, puisqu'évidemment, vous y avez tenu pas mal de magazines. – Direct 8, c'est vrai que… – Ça n'a plus rien à voir avec le 18 d'aujourd'hui. – Ça n'a plus rien à voir. C'était vraiment… On se lançait vraiment dans une aventure très familiale. Voilà, c'était l'avènement de la TNT. Moi, je suis très heureuse de, à la fois, avoir participé à cette création-là et aujourd'hui d'être ce que j'appelle parfois une sorte de rescapée de Direct 8 parce que justement, les choses ont énormément changé. Aujourd'hui, appartenir au groupe Canal+, ça donne une dimension à des 8 qui n'existaient pas auparavant. – Des moyens financiers. – Des moyens financiers, un état d'esprit aussi. Voilà, c'est ce fameux esprit canal où on ose des choses, où on est dans l'audace, dans la nouveauté, dans la modernité. Donc moi, je trouve que ça a été une opération très intelligente. Et malgré tout, ça reste la TNT. Donc il y a quand même ce petit côté familial, un petit peu clanique de la TNT où on essaye tous de… Ben voilà, on s'entend tous quand même plutôt bien. On a tous envie d'essayer des nouvelles choses. On n'est pas encore trop pris dans des espèces de formats trop lourds. On a encore la liberté de s'exprimer. Et je pense que c'est la grande chance de la TNT. Il y a plein d'animateurs qu'on a vus avant sur les grandes chaînes. Ertienne, qui viennent, bien sûr, parce que c'est un espace de liberté qui est très rare aujourd'hui en télé et qui existe. Alors sur des 8, c'est indéniable, mais sur d'autres chaînes de la TNT, bien sûr. – Caroline Turbine, merci d'être venue dans le buzz. Ce soir, donc, à Dans Recherche, ce troisième épisode, si les téléspectateurs doivent se ruer sur ce programme, vous leur dites quoi ? – Je leur dis vraiment… – Il y a toujours des gens nus ? – Ah, il y a toujours des gens nus. Ce soir, vous allez voir, c'est un épisode qui est très mignon avec une jeune femme qui s'appelle Charlène, qui est très jolie, très agréable. Une autre qui s'appelle Estelle, pareil. Donc, elles cherchent toutes les deux leur Adam. Donc, ça va être un petit peu la compétition entre ces deux filles-là. Et puis surtout, voilà, il ne faut pas trop se poser de questions. Je pense qu'après une bonne journée de travail, une actualité qui est un peu morose, on a simplement envie de regarder Adam Recherchef parce que ça nous fait voyager. On ne se pose pas de questions, mais on est dans quelque chose quand même d'intelligible où les candidats parlent très bien et où il y a quand même des valeurs fondamentales comme la nature, la simplicité, le lien humain, le rapport entre les gens. Donc, moi, je suis très fière de cette émission et je suis assez fière qu'il y ait autant de gens devant la télé. J'espère que ça va continuer. – Et après, quand on a éteint la télé, vous l'avez dit que cela, on fait l'amour. – Évidemment. – Merci Caroline. Et nous retournons dès demain avec un nouvel invité dans le Buzz TV. Très bonne soirée. – Et on regarde aussi Projet Fashion de ma copine Abcet aussi. – Que l'on a reçu il n'y a pas longtemps. – Je le sais. – Merci. – Bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada